Chers amis, bonjour. Alors, je tiens à préciser une chose. Il se trouve que j'ai travaillé sur l'autorité depuis plusieurs années déjà, et c'est censé sortir en livre. Mais bon, comme à chaque fois, je suis obligée de passer par la curatelle pour signer le contrat, etc. Mais il se trouve que l'autorité, c'est un sujet tellement brûlant que je devais le faire en podcast. Seulement, le problème, c'est que faire un truc en podcast quand vous êtes tout seul devant votre ordinateur, sans le moindre interlocuteur véritable, c'est vraiment pénible. Pour moi, c'est pénible de le faire comme ça, sans qu'il y ait qui que ce soit pour m'aider techniquement et pour ne serait-ce que me renvoyer la balle un temps soit peu. C'est la seule et unique raison pour laquelle je ne l'ai pas fait encore. Du coup, ce n'est pas sorti encore. Mais ça m'est déjà arrivé de lire certains extraits pour certaines vidéos, quand c'était notamment lié à l'actualité. Donc là, précisément, puisque le Rassemblement national et de façon générale, beaucoup de partis, y compris à gauche d'ailleurs, travaillent sur... Enfin, comment dire ? Argumentent leur campagne au sujet du sécuritaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour le plus sécuritaires, forcément. Je pense aux partis de gauche en particulier. Mais en tout cas, tous les partis qui sont de droite ou d'extrême droite argumentent sur la sécurité. On va remettre davantage des policiers, etc. Et c'est à celui qui renchérira le plus. Donc, je considère que ce fait-là à lui seul justifie le fait que moi aussi, je vais dire ce que je pense au sujet de l'autorité. Donc, je reprends mon travail sur la question. Et alors, pour la petite histoire, je soupçonne que les choses que je vais dire ce matin, je les ai déjà faites en vidéo. Et je suis allée fouiller sur Google en tapant Françoise Niel-Aubin, autorité, l'autorité en vidéo. Et la page était blanche. Donc, il y a deux solutions. Soit je l'ai fait et puis on me fait savoir que je peux remettre le couvert, y compris si je redis exactement la même chose. Soit je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas, en fait. Parce qu'il est possible aussi que je l'ai travaillé uniquement dans l'objectif du podcast, même si je n'étais pas allée jusqu'au bout de la démarche. Mais c'est possible. Mais en le relisant ce matin à plusieurs reprises à voix haute, j'ai le sentiment de l'avoir déjà dit. Donc, si jamais il y a redite, je m'en excuse. Mais je resserre le couvert. Je remets le couvert, comme on dit vulgairement. De toute façon, ce n'est pas du luxe. Donc, voilà. Je refais. Je reprends mon truc au début. Voilà. Alors, je reprends. Ma fille aînée qui est enseignante, prof d'anglais pour être précise, au début de sa carrière, s'était trouvée pendant une réunion, parent-prof, devant une mère désemparée. Je serais tentée de rajouter. Mais enfin, elle était venue. Parce qu'il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui sont démissionnaires quelquefois et qui ne viennent même plus aux réunions, parent-prof. Et devant le comportement inqualifiable de son fiston, avait avoué sans éprouver la moindre culpabilité, la chose suivante. Enfin, la moindre culpabilité, ça demande encore à être discuté, ça. La chose suivante. En ce qui me concerne, à son sujet, il y a belle lurette que j'ai laissée tomber. C'est ce qu'elle disait à ma fille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle interpellait. Et à ma place, vous en feriez quoi ? Elle parlait de son fils. Cette simple remarque qu'elle m'avait racontée me restera gravée ma vie entière, je crois, tellement elle me semble emblématique de situations aussi alambiquées que démissionnaires, auxquelles les instituteurs ainsi que les profs se trouvent confrontés quelquefois un jour, avant que ce ne soit la société entière qui en paye les pots cassés, quelle qu'en soit l'issue. Certains vont me dire, mais alors, en tant que prof, comment réagir à un tel discours ? Et elle, comment a-t-elle réagi ? Sur le coup, honnêtement, je ne m'en souviens pas. Je sais juste ce qu'elle était au début de son exercice et qu'elle avait éprouvé le besoin de m'en parler pour qu'on en discute. Elle me disait à juste titre que ça n'était pas aux profs d'élever les enfants, mais aux parents, et qu'il n'était pas logique ou cohérent que les parents se déchargent ainsi de leurs problèmes éducatifs, comme cette mère l'avait fait. Je précise que tout ça, c'était bien avant le Covid. Ça remonte à 8 ans à peu près, c'est 8 ans. Donc moi, j'en avais discuté avec elle et je lui avais dit la chose suivante. Ok, oui, tu as parfaitement raison, mais cette femme, elle était venue quand même, donc elle était consciente de la gravité du problème. En gros, son gamin a parté en brille et paumé. Elle avait préféré risquer subir les foudres éventuelles d'un prof qui aurait pu se croire autorisé à faire certaines réflexions blessantes sur les parents qui n'assuraient pas, plutôt que par lâcheté ou crainte de ne pas venir à cette réunion. Je lui avais expliqué, non mais tu réalises un peu, d'accord, toi ça te met en colère et je comprends. Mais elle, mine de rien, elle tire le signal d'alarme là. Et ce signal d'alarme, il n'est pas dit qu'elle persistera à le tirer. Que faire alors ? Toi, tu dois te protéger vis-à-vis de ses parents et repréciser ton rôle vis-à-vis de l'enfant. Néanmoins, à chaque fois qu'un parent tire le signal d'alarme, il est indispensable qu'il ressorte de la réunion avec les coordonnées de quelqu'un qui pourra l'aider. Il n'est pas question pour moi de culpabiliser les parents qui sont des missionnaires. Alors évidemment, si on observe les choses sous l'angle du Covid, c'est encore plus complexe, on est bien d'accord. J'y viens après. Et je ne crois pas davantage abuser comme une mère poule super protectrice quand je précise que les profs doivent se protéger. Je ne peux qu'observer qu'on compte sur l'école pour servir de tampon, voire de bouc émissaire, de substitut parental, pour recadrer certains comportements. Et si le corps enseignant individuellement ne pose pas la parade, c'est le burn-out et la dépression qui les guettent. Ce qui d'ailleurs se produit chez les profs, ce qui est malheureusement inévitable. Certains se demandent peut-être pourquoi j'en parle dans le cadre éducatif. Je rappelle que c'est dans le cadre d'un ouvrage sur l'autorité. Alors que bien au-delà de ce cadre, dans le monde des adultes, cette autorité est complètement bafouée par certains. J'ai un petit chat qui est en train de foutre le bazar là. Je reviens une seconde. Attends. Hop, voilà. Désolé pour le temps mort, c'est une urgence de chaton. C'est une urgence de chaton. Voilà. Encore un truc, je précise. Depuis quelque temps, on demande aux enseignants de transmettre des valeurs liées à ce qui fait l'essence même de l'identité française, c'est-à-dire la laïcité et ce qu'elle induit en matière de libertés individuelles. En théorie, comme pour n'importe quelle autre valeur, ça doit être aux parents de les leur transmettre. Et si l'école doit, comme en toute chose, parfaire l'éducation des enfants, puis des ados, ce sont là encore aux parents d'en assumer la transmission en tout premier lieu. Ensuite. Je réalise, en me penchant sur le problème, à quel point la notion même d'autorité souffre d'idées reçues. Si l'on interrogeait des passants, ils répondraient, je le crains, châtiment corporel, interdiction, loi, règles et potentiellement pas grand-chose d'agréable à vivre. Pourtant, si l'on observe ce que ça donne dans un pouvoir politique, un régime que l'on qualifie d'autoritaire est un régime liberticide et qui, aux yeux de certains, procurerait une forme de sécurité. Comme si, et c'est bien là le paradoxe, l'adjectif autoritaire, quand il s'agit de politique, était fréquentable là où, sur le plan social, éducatif et familial, il serait dommageable pour le citoyen. Curieux tout de même. En vérité, pourtant, intellectuellement, la notion d'autorité sous-entend simplement qu'il faille potentiellement se soumettre quelquefois à une loi ou à une entité sans qu'on ait à y redire. Alors, il y a peut-être des gens qui vont trouver étrange que je décortique l'autorité, un peu comme si c'était devant moi avec un scalpel et que je décortique le truc. Mais je pense que c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que, justement, quand il y a un problème d'autorité au sens large, la seule façon de trouver des parades qui soient vraiment viables, c'est-à-dire sur le court terme, moyen terme et long terme, on en revient toujours à cette notion de temps, c'est bien de chercher à comprendre. Et sur ce point, soyez sans crainte. Le Rassemblement national et tous ceux qui sont pour serrer la vis sans chercher à comprendre, ils s'en tamponnent des causes, etc. Ils s'en tamponnent complètement. Donc, c'est pour ça que moi, je tiens absolument à y travailler. Voilà. J'en vois déjà qui crient au scandale précisément parce qu'elle serait alors une entrave systématique, systématiquement plutôt, aux libertés individuelles. Mais si je parle de devoir accepter une forme d'obéissance à la loi, je n'ai pas dit pour autant qu'il ne serait pas en droit d'en juger. Tout dépend du lieu, du contexte et du sujet. La vérité, c'est que la notion même d'autorité est une notion fondamentale, qu'il importe d'intégrer par essence même, parce qu'elle induit le fait de respecter la loi alors que le rôle de la loi précisément et rigoureusement indispensable à la notion de groupe. Or, le groupe, justement, est la nécessité absolue à toute vie humaine. Alors, pour ceux qui seraient en doute par rapport à ça, je vous informe simplement, moi j'ai été patiente en psychiatrie, donc je sais de quoi je parle. La première chose que fait un psychologue ou un psychiatre quand il reçoit quelqu'un en consultation, c'est de voir dans quelle mesure le patient, qui doit être patient au sens attendre, est intégré ou pas à la société, est intégré ou pas à un groupe dans le milieu associatif, dans le milieu familial, dans son quartier, etc. Donc, parce que c'est un symptôme, tout simplement. Dans 99% des cas, c'est un symptôme. Quelqu'un qui souffre de solitude et qui a rompu avec chacun des groupes auxquels il est censé appartenir, c'est quelqu'un qui est potentiellement en danger. La preuve, regardez, avec le djihadisme et toute forme d'embrigadement sectaire, c'est vraiment l'illustration typique de ce que ça peut produire. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. La loi n'est pas faite uniquement, ne doit pas être observée, et le respect de la loi ne doit pas être observé uniquement en tant que contrainte par rapport à ses propres libertés, mais surtout dans ce qu'elle est censée nous protéger aussi. Mais pour ça, encore faut-il effectivement que la justice, elle, ait suffisamment les moyens pour que, quand on porte plainte, par exemple, quand on va déposer une main courante, etc., ce soit suivi. Et ce n'est pas uniquement une question de bonne volonté de la part des commissariats et des policiers. C'est aussi tout simplement une question de moyens. Et il est là, le gros problème aujourd'hui. Parce que c'est bien gentil de donner quelques cacahuètes comme ça, comme a fait le gouvernement Macron. Le problème, c'est que c'est largement insuffisant par rapport à la demande. Ben oui, c'est vrai qu'une femme qui porte plainte aujourd'hui parce qu'elle prend des coups, elle ne reste même pas, dites-nous. Elle ne reste même pas. Dans le temps, elle restait, puis bon, si elle se faisait zigouiller, ben ma foi, c'était un crime passionnel. Et puis voilà, on rangeait ça dans un... Alors effectivement, aujourd'hui, elle se révolte. Incroyable, elle se révolte et elle ne trouve pas ça normal d'en prendre plein la gueule, et de se faire trucider. Ça tient dingue quand même. Bref. Car si certains éprouvent des difficultés à accepter la notion d'autorité parce que la lecture qu'ils en font serait qu'elle les entrave, ils oublient précisément que c'est par cette autorité que leur voisin palier n'a pas le droit d'entrer chez eux par effraction, de venir les voler, de venir les trucider, si ça les chante, en les croisant dans la rue. Si la loi existe, elle n'existe pas pour empêcher ou pour entraver uniquement, mais en premier lieu pour protéger l'individu ou le groupe, autant dire la société tout entière, et beaucoup semblent l'oublier. L'autorité bafouée au-delà du cadre scolaire. Bafouée dans le monde des adultes, ça veut dire que la loi n'est pas respectée. On observe dans ce contexte la situation où la loi établie par les différents gouvernements n'est pas respectée. Une loi qui est bafouée a pour conséquence, selon la gravité, d'engendrer des incivilités, comme le harcèlement, le racket, les délits, les crimes, qui ne sont qu'un ensemble de comportements, que la hiérarchie au sein de l'établissement pour les plus minimes, je reviens au cadre scolaire évidemment, et que la police puis la justice, pour les plus graves, alors, sont les seuls à pouvoir récriminer. Aux yeux de certains, je suppose, on me répondrait plutôt, saccage de mobilier urbain et voiture brûlée. Il faut bien reconnaître que plus encore, depuis qu'on a subi le Covid, ces crimes et délits, pour certains, ont empiré, et s'ils ont diminué pendant le confinement, ça n'était dû, hélas, qu'à ce dernier, mais pas pour d'autres raisons plus profondes. Si médiatiquement, vu par les yeux de ceux qui s'en rendent coupables, ça fait leur affaire, voire leur bonheur, je parle des Black Blocs objectivement, je trouve ça infiniment moins grave que de voir qu'on viole ou qu'on tue. Reste que, sous l'effet du Covid, ce sont les femmes et les enfants qui en ont fait les frais, et notamment par l'augmentation exponentielle des féminicides. Et oui, les voitures brûlées, ça fait les choux gras toujours de l'extrême droite, du tout répressif et des médias qui leur lèchent les bottes, comme CNews ou BFM. Le souci réside dans le fait que, médiatiquement, le phénomène est alors récupéré sur le plan politique. Faire croire qu'on a un problème infiniment complexe pourrait se résoudre par uniquement le répressif. Voilà bien de quoi se rendent coupables les militants du Rassemblement national, leurs candidats et tous ceux qui les suivent et les soutiennent. Ainsi, les Black Blocs, à quel point sont-ils conscients ou pas, on ne le sait pas. Pour peu que le politique fasse partie de leurs préoccupations, déroule-t-il le tapis rouge à l'extrême droite, alors que ces derniers, s'ils étaient au pouvoir, useraient de méthode qui leur glacerait le sang, enfin, je suppose. Il s'agit d'expliquer en quoi le fait d'éprouver les difficultés avec l'autorité, au sens large, pose problème dans notre société. J'entendais un jour, il y a quelques années, Boris Cyrulnik prétendre qu'il fallait cesser de culpabiliser les parents. Formule à l'emporte-pièce, sortie du contexte, chopée au hasard d'une vidéo que je n'aurais pas trouvé le temps de regarder en entier, mais c'est bien là l'occasion d'y revenir. J'ai une profonde admiration pour son travail et je sais l'aide qu'il m'est apportée pour certains de ses livres. qui, par leur justesse et leur intelligence, n'ont d'égal que leur accessibilité. Cependant, si je comprends que, se trouvant, lui, en tant que professionnel confronté à l'impuissance de ses parents en difficulté, il ne s'agit que d'un échantillonnage de cas individuels. Je serais tenté de lui faire remarquer qu'au moins les parents dont il prend la défense à juste titre ont-ils eu le courage de venir clencher sa porte, ce qui, hélas, n'est pas le cas de tous les parents. Et c'est bien là que le bas blesse. Sauf que, malheureusement, avec le Covid, les choses se sont accentuées encore plus. Et je ne suis pas allée enquêter sur le sujet, mais je pense que, malheureusement, il y a de plus en plus de parents qui demandent de l'aide. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de professionnels qui sont disponibles. et surtout, ça n'est pas remboursé nécessairement. Ça n'est pas remboursé, d'ailleurs. Voilà. Et c'est ça, le vrai problème aujourd'hui. Même quelqu'un qui souffre, qu'il ait envie d'enfreindre la loi ou pas, c'est une chose, mais quelqu'un qui souffre et qui demande d'être remboursé d'une psychothérapie, les histoires de six séances, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Dans le milieu des étudiants, six séances, même si c'est dix séances, c'est de la rigolade. Parce qu'un psy, pour voir quelle est la profondeur du problème, est-ce que c'est quelque chose de récent qui est soluble relativement facilement ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, il a déjà besoin de quatre ou cinq séances. Donc, je veux dire, à partir du moment où le patient a pris conscience avec le psy, en parfaite coordination avec le psy, qu'il y a un travail plus profond à faire et qu'il lui reste trois séances, alors qu'en fait, il sait qu'il en prend peut-être pour six mois ou un an de travail, c'est vraiment prendre le citoyen pour un coup parce que du coup, il prend conscience de la gravité de son problème et il prend conscience en même temps du fait qu'il ne va pas pouvoir se l'offrir. Donc, c'est vraiment du vernis Macron qui est digne du Rassemblement national, sans vouloir être méchante. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. S'il est un ordre sur lequel je ne risque pas d'aborder ce sujet, c'est bien celui-là. Je parle du phénomène de donneur de leçons. Je ne suis pas une donneuse de leçons, je suis au mieux susceptible d'offrir des éclairages qui peut-être pourront aider non seulement les parents mais aussi les enseignants ainsi que les professionnels qui travaillent sur ce sujet. Mon parcours personnel me donne le droit effectivement de discourir sur ce thème et à ce titre, je mérite d'être lu, entendu ou mieux encore, écouté et suivi. Le père de mes filles et moi-même dans une vie antérieure avons élevé trois filles. Ces trois filles, nous les avons eues dans un contexte hyper traditionnel. Le mariage est tellement traditionnel que j'étais femme au foyer alors c'est vous dire. Nous les femmes aimerions tout réussir et avoir la conscience du fait que c'est impossible par le réalisme que ça impose permet de tenter de s'en approcher un temps soit peu tout en dédramatisant. Si possible, avec le rire ce sera encore mieux. le problème pour les régionales en vérité est le suivant. Partout où le RN présente des candidats, leurs seuls arguments ne traitent que de sujets qui ne relèvent pas du régional mais strictement du national et donc de l'État. Ils argumentent sur ce qu'ils appellent le localisme. Ils n'ont que de belles paroles sans jamais avoir le moindre fondement. Je mets au défi le moindre de leurs candidats de développer en quoi leur politique sur le plan régional serait censée booster véritablement l'économie sur le plan régional. Vraiment. Moi, je demande à voir. Moi, j'ai des idées. Je suis de gauche et je suis fière de l'être. Boostons donc les monnaies locales pour favoriser le locavore. Parce que dès l'instant que vous adhérez aux monnaies locales, les commerçants du coin, les producteurs bio ou pas d'ailleurs, enfin je dis bio, je pense aux bio parce que souvent ils sont plus adeptes des nouvelles propositions qui sont faites pour favoriser leur commerce. Ils ont un état d'esprit un peu plus ouvert que ceux qui ne le sont pas. On déplaise à certains. Et donc, tout le monde a gagné. Et il n'y a pas besoin de loi pour booster et utiliser les monnaies locales afin de booster tout ce qui est local. il n'est pas nécessaire de faire une loi. Ce qui risque de se produire par contre, c'est que si ça prend trop d'ampleur, le gouvernement, lui, va éprouver besoin de faire une loi pour en limiter l'utilisation. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc pour l'instant, il faut absolument booster les monnaies locales. Ça, c'est une certitude. Voilà. Mais ça, il est où le Rassemblement national sur le sujet ? Il est où ? Ah, c'est sûr que pour s'en foutre plein les poches avec l'Europe, comme le fait Marine Le Pen, avec ses histoires d'enquois fictifs et les gamelles qu'elle a au cul, c'est sûr que les monnaies locales, ça ne fait pas son affaire. C'est clair. C'est clair.